6000 bornes, une trentaine de pleins, 20 jours sur place, c'est au Portugal, je te souhaite la bienvenue sur 4well Drive Expedition. Merci à Columbia, rue de l'Océan pour leur matos et John Steel pour leur découpe laser. Aujourd'hui la crève commence à tous nous passer, on va en profiter aussi là pour faire un réassort de flotte et de bouffe parce qu'on est à vide et continuer vers le Cap Saint-Vincent. Si t'as un peu suivi les épisodes précédents, là tu comprends vite que ça, c'est un mauvais souvenir. Ça se dégage un poêle après. Ok, mais je continue à avancer quoi. Oui, oui. Putain ! Rayure, 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 rayure. Rayure. Il manque qu'on sort de cette crasse. Ça va toi derrière ? C'est juste. Tiens, je t'en ai pas parlé mais on a suivi pendant un moment une fuite d'huile, on s'est demandé qui c'était. Et c'est à la sortie de ce coin là, au premier village là, ça doit être à un ou deux kilomètres derrière, qu'on a vu ces mecs là, en break. Et ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui ait pété le carter vu le démontage. On leur a posé la question si il y avait besoin d'aide, bon écoute, ça avait l'air d'aller, donc nous on continue notre route. À droite, hein ? Bah à droite ça va être bouché après mais normalement c'est à gauche. Ça le met tout. Ouais, dans le bon sens c'est mieux. Ils ont l'air d'avoir un peu de taf là quand même. J'ai pas trop vu ce qu'ils faisaient mais... Je pense qu'ils ont crevé, oui, c'est peut-être lui qui a pété son carter. Ah, c'est bien ouais. Bon, on continue notre route et puis là, putain, on commence à voir des zèbres, donc on s'arrête. Et je pense que c'était une réserve africaine, donc j'avais pas connaissance de ça ici. Et bon, bah du coup on s'est fait un stop pendant 10 minutes, histoire que les chiens découvrent un petit peu ces animaux-là. Donc voilà, une vraie curiosité, écoute, on était content, 10 minutes, merci, au revoir. Oh, il doit y avoir des spots dodo là-dedans. Ah ouais, on longe la côte, là. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Là j'en reviens pas de la diversité de paysages, quoi. Ah là mec, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis trompé. Bon, le spot de dôme est à... à vol d'oiseau ou par les pistes comme ça, on dirait... à 15-20 bords. Ah bah donc on est pas mal. Là j'adore, 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 j'adore. Ouais, très bien. Après ce petit morceau dans les terres, on repart direction la plage. Et là, bref, c'est pareil, toujours la même chose, de superbes vues, c'est hyper agréable, super sympa. Donc voilà. Et là, bref, c'est un des sons. Ah bah, c'est un des sons. Ah bah, c'est un des sons. Un des sons tellement c'était beau. Bon, du coup, il y a des parties à un poil plus trialisantes. Et c'est toujours compliqué de te rendre ça à l'image, là t'as l'impression que c'est rien. Mais avec le poids qu'on embarque et tout le bordel qu'on a dans les bagnoles, je t'avoue qu'on doit quand même y regarder à deux fois avant de descendre. Et prendre le temps, quoi. Parce que là, on est quand même vachement chargé. Bon, t'étonnes pas, s'il n'y a pas de son, c'est normal. Les micros n'étaient pas allumés. Là, tu vois, les plans, ils sont complètement cramés. Enfin, il n'y a rien qui est allé aujourd'hui. De toute façon, c'est le bruit d'un Pajero, là, d'un 2,8 litres. Donc ça fait le bruit d'un mazout. Voilà, tu sais combien, tu sais ce que ça fait. Et avec tout ça, tu me diras, on dort où ? Eh bien, écoute, on dort là. ... 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 On est plus exposé au vent ici que là où on était. Ouais. On fait beaucoup de poussière derrière ou pas ? Non, on ne soulève pas trop et le vent est pour nous. Il vaut mieux que les marcheurs passent à notre droite. On est plus enculés. Ah, le spot est pas mal là. On est plus enculés, on s'arrête par une photo. C'est vrai que c'est une dinguerie là quand même. Là ? Ouais. On est plus enculés. 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 C'est un truc bizarre, le crunch. Là, le fameux crunch, c'est Augustin qui vient de plier sa traverse. C'était dit, man ? J'avais pas vu que j'avais un rocher devant moi et j'ai tapé dedans comme un enculé. C'est un rocher. J'ai peur, gros. Tu regardes un peu mon avant, il est défoncé ou pas ? Non. Non. Je ne peux pas voir. Attends. J'ai pris toute ma plaque en dessous de mon carter. J'ai tout plié. Mais non. C'est complètement plié. Gros coup de dent. Elle m'a sauvé la vie, gros. C'est bon. Tout plié, tout plié, mon ami. Je vais y avoir, Max, tu vas rigoler. Non, 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 c'est bon. Je regarde après parce qu'on a le drone en vol et les batteries. Je regarde après la supply. C'est bon. T'es bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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